Bonjour, j'ai dessiné dans Géogébra un cercle de centre d'origine du repère et de rayon égal à 1, donc un cercle trigonométrique. J'ai également créé le point O qui est l'origine du repère et le point I qui est donc le point de coordonnée 1,0. Et donc pour dessiner des angles dans ce cercle trigonométrique, on sait qu'un premier côté de l'angle ce sera l'axe des abscisses positives et donc la demi-droite OI. Alors, pour représenter ces angles dans le cercle trigonométrique, on va créer un point qui va être donc l'image du point I par la rotation de centre haut et d'angle, soit l'angle qui est indiqué ici en degrés. Alors pour faire ça, Géogébra en fait attend des angles en radian, et donc on va dans un premier temps transformer l'angle en degrés donné par le curseur en un angle en radian. Et pour ça, il suffit de prendre l'angle en degrés, le multiplier par la mesure en radian, puisque je veux l'angle en radian, donc je vais le multiplier par la mesure en radian de l'angle plat, c'est-à-dire π, et diviser par la mesure de ce même angle plat, mais cette fois en degrés, c'est-à-dire 180. Et donc le rapport π sur 180 ici est ce qu'on appelle un facteur de conversion. Il va me permettre d'obtenir des angles en radian, sachant qu'au départ je les ai en degrés. et ensuite je vais pouvoir utiliser la fonction donc angle de mesure donnée de Géogébra, et donc lui dire que je veux l'image du point grand i par la rotation de centre haut et d'angle, angle en, alors cette fois il faut faire attention, Géogébra attend la valeur de l'angle en radian, et c'est là qu'il faut bien lui mettre une longueur d'angle en radian. C'est un peu comme dans votre calculatrice, quand vous calculiez des sinus, des cosinus, la calculatrice a priori ne sait pas en quoi vous allez lui donner, c'est pour ça que vous précisez le mode. Si vous vous mettez en mode radian, ça veut dire que vous allez mettre des angles en radian pour pouvoir calculer les cosinus et sinus. Et si vous avez rentré des valeurs d'angle qui ne sont pas en radian et que vous calculez le cosinus, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que la calculatrice soit en mode radian pour que ça fonctionne. Et si vous utilisez des angles en degrés, il faut d'abord mettre votre calculatrice en degrés avant de calculer les cosinus et les sinus de ces angles. Alors ici, j'ai mon point i' qui est l'image du point grand i par la rotation de 63 degrés. On peut vérifier qu'effectivement, quand je modifie la valeur de cet angle, le point grand i est modifié également. Voilà. Et alors, c'est très bien. Alors les angles en radian, juste quand même pour se rappeler ce que ça signifie, vous voyez, en fait, l'angle en radian, c'est la longueur de l'arc de cercle qui est ici, en fait. Et donc, la longueur égale à 1 correspond au rayon du cercle. Et si vous voulez un arc de cercle de longueur 1 ici, il faut prendre à peu près un angle de 57. Vous voyez, 57,5 degrés, vous avez un angle en radian de 1,004. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la longueur de l'arc de cercle ici est égale à 1. C'est ça la signification des radians. Les radians donnent les mesures d'arc de cercle. Alors que le degré, c'est un peu arbitraire, puisque vous avez divisé tout le cercle en 360 degrés. Donc la moitié fait 180 degrés. Mais voilà. Alors que le cercle complet, on sait que c'est 360 degrés, mais on sait aussi que sa longueur est égale à 2pi. Et cette fois, donc, on va utiliser les longueurs pour mesurer les angles. D'accord ? Les longueurs d'arc de cercle. C'est tout simplement ça, en fait. Alors, continuons. Donc, on se rappelle qu'on a défini les cosinus et sinus à l'aide d'un triangle rectangle. Donc, on va dessiner un triangle rectangle. Pour ça, je vais d'abord dessiner un point sur l'axe des abscisses qui a, donc, pour abscisse, le point I'. Donc, je vais l'appeler grand X I'. Ce point-là, donc, a pour abscisse l'abscisse du point I'. Tout simplement. Et pour ordonnée 0. Ordonnée 0, ça veut dire que ce point sera forcément sur l'axe des abscisses. Et si je déplace, donc, mon point I'. On voit bien que le point X I' le suit, hein, et donc, le suit et indique son abscisse. C'est ce qu'on appellera le cosinus, en fait, de 52 degrés, mais on va expliquer pourquoi dans quelques instants. Et de même, on va construire un point Y, grand Y, donc, I I', qui va m'indiquer l'ordonnée du point I'. Donc, ce point, lui, va se trouver sur l'axe des Y. Donc, son abscisse est toujours égal à 0. Par contre, son Y, c'est le Y, comme je viens de le dire, de I'. Voilà. Vous rentrez ça dans un chéau G. Braille. Vous avez le point Y' qui est créé ici et qui correspondra, en fait, au sinus de 52 degrés représenté dans la serre trigonométrique. Et donc, le sinus de 50 degrés doit être un peu plus petit que 0,8, alors que le cosinus de 52 degrés doit être légèrement plus grand que 0,6. Alors, pourquoi ça ? En fait, on va, si vous voulez, dessiner un triangle rectangle. Le triangle rectangle est ici. Voilà. Et rappelez-vous comment on a défini le cosinus. Le cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Or, il se trouve que l'hypoténuse est égal à 1 puisqu'on est dans le triangle, on est dans le cercle trigonométrique. Et donc, l'hypoténuse ici est égal à 1. C'est le rayon du cercle. Et donc, du coup, le cosinus de 52 degrés, c'est tout simplement la longueur de ce côté, le côté adjacent. Et cette longueur-là, c'est tout simplement l'abscisse du point I'. De même, pour le sinus de 52 degrés, le sinus de 52 degrés, c'est opposé sur hypoténuse. Hypoténuse est égal à 1. Donc, le sinus de 52 degrés, c'est directement égal à l'opposé. Et l'opposé, c'est le Y du point I'. Donc, on voit que pour des angles compris entre 0 et 90 degrés, puisque l'angle alpha ici dans un triangle rectangle est compris entre 0 et 90 degrés, j'ai bien le cosinus de l'angle qui est l'abscisse du point I'. Et le sinus de l'angle qui est le Y du point I'. On va pouvoir généraliser ça à des angles du deuxième cadran, donc des angles compris entre 90 degrés et 180 degrés. Et donc, prenons un angle, par exemple, de 114 degrés. On va dire que le cosinus de 114 degrés, c'est moins 0,4 à peu près, moins 0,4. Et le sinus de 114 degrés, c'est le Y de I'. C'est-à-dire quasiment 0,9, un peu plus que 0,9 peut-être. Voilà comment on définit les angles pour les cosinus et les sinus, donc ce qu'on appelle des nombres trigonométriques. Le cosinus d'un angle, c'est un nombre trigonométrique. Le sinus d'un nombre, c'est un nombre trigonométrique. de même la tangente d'un nombre, la tangente d'un angle, pardon, c'est un nombre qui est trigonométrique aussi. Donc cosinus d'un angle, sinus d'un angle, tangente d'un angle, ce sont trois nombres qu'on appelle des nombres trigonométriques. Voilà, donc ici, on aura un cosinus qui est négatif, et un sinus qui est positif, alors que si on est dans le troisième cadran, entre 180 degrés et 270 degrés, on aura à la fois le cosinus négatif et le sinus négatif. Et si on est dans un angle compris entre 270 degrés et 360 degrés, on a le sinus qui est négatif mais le cosinus qui est positif. Donc ça, ce sont évidemment des propriétés à retenir. Et grâce à ça, on va pouvoir définir ce qu'on appelle les fonctions sinus, cosinus et tangente. Alors comment on va faire ça ? On va construire déjà un point qui va représenter le sinus, la fonction sinus, donc un point de grand S. Alors le point de grand S il a pour abscisse l'angle et alors les fonctions par défaut, les fonctions sinus que sinus tangente attendent des angles en radian. Et dans le géo gébra, c'est comme tout à l'heure, on va devoir introduire des angles en radian également pour ces trucs-là. Donc l'abscisse qui est l'angle, on va la mettre en radian, donc l'angle on va le donner en radian au niveau de l'abscisse. Donc on va demander, on va mettre en abscisse l'angle en radian. Et donc si je veux la fonction sinus, la fonction sinus c'est tout simplement le Y du point I prime. Voilà. Et donc si je fais ça, je vais pouvoir obtenir, dessiner la fonction sinus. Alors je vais associer, je vais créer donc la trace, je vais activer la trace du point grand S et je vais également mettre de la couleur par exemple en rouge ici. Alors vous voyez déjà que ici, pour cet angle-là ce n'est pas très pratique et vous voyez, voilà, je vais un peu réduire pour donc faire apparaître une période, c'est-à-dire vous savez qu'une période c'est 2π, 2π c'est un peu plus que 2 x 3,14 donc 6, quelque chose. Donc sur l'exézabscisse où j'ai les mesures des angles en radian, je vais jusqu'à un peu plus de 6 pour pouvoir faire un tour de cercle. Alors mon tour de cercle je le commence à 0. Quand j'ai 0, le sinus vaut 0. et puis je vais pouvoir augmenter comme ça mon angle et je vais avoir le maximum pour un angle égal à 90 degrés c'est-à-dire à π, 1,5 c'est-à-dire à environ donc 1,7 donc là j'ai le maximum de la fonction sinus et ensuite eh bien la fonction sinus va diminuer elle diminue voilà le sinus diminue jusqu'à 180 degrés c'est-à-dire l'angle plate 3,14 π et donc là quand l'angle vaut π j'ai un sinus qui vaut 0 et puis après mon sinus va être le minimum quand j'ai 270 degrés c'est-à-dire 3π,5 3 fois un angle droit et puis je retrouve je fais un tour complet donc une période et j'arrive à 6,28 qui est donc 2 fois π 2 fois 3,14 6,28 à peu près et donc là j'ai dessiné une période de la fonction sinus on peut faire pareil pour la fonction cosinus donc j'écris grand c égal donc je vais mettre en abscisse l'angle en radian et en ordonnée l'abscisse du point y prime cette fois puisque c'est bien l'abscisse du point y prime qui définit le cosinus de l'angle je fais entrer donc le point grand c je vais activer également la trace je vais mettre une autre couleur par exemple du bleu et alors je peux tracer comme ça la fonction cosinus voilà je vais partir de 0 ce sera plus simple donc si je pars de 0 je vais bouger un petit peu pour qu'on démarre correctement en démarrant de 0 la fonction sinus l'ordonnée à l'origine c'est la valeur du sinus quand l'angle vaut 0 c'est 0 par contre l'ordonnée à l'origine de la fonction cosinus quand l'angle vaut 0 le cosinus est égal à 1 d'accord quand l'angle vaut 0 je suis ici sur le cercle trigonométrique et donc l'abscisse de ce point c'est bien 1 et donc la fonction cosinus démarre ici à 1 et alors voilà si je fais une période ça va ressembler à ça voilà 0 à 2 pi donc le maximum quand l'angle vaut 0 j'ai un cosinus qui est égal à 1 et quand l'angle est égal à pi demi l'angle droit donc le point sur le cercle trigonométrique qui représente l'angle est ici et l'abscisse de ce point c'est 0 et donc j'ai bien le cosinus qui est égal à 0 pour un angle droit en 1 donc pi demi c'est à peu près 1,7 et puis pour l'angle plat je vais avoir un cosinus qui est égal à moins 1 évidemment l'angle plat 180 degrés donc j'ai un cosinus qui est égal à moins 1 et le sinus qui vaut 0 et ainsi de suite donc on parcourt comme ça les différentes valeurs de la fonction cosinus et celle de la fonction sinus alors on a représenté ici les fonctions sinus et cosinus sur une période le point et prime a fait un tour de cercle dans le sens positif on peut très bien modifier donc les valeurs possibles du curseur pour le faire varier non pas de 0 à 360 degrés mais de par exemple moins 360 degrés à 720 degrés donc 720 degrés ça fait 2 fois 360 ça me permettra de faire 2 tours de cercle et moins 360 degrés ça me permet d'avoir des valeurs négatives également pour l'angle alors voilà donc c'est fait alors si je si je reprends le fonctionnement mais en portant avec des angles négatifs donc je sélectionne le curseur je fais varier l'angle mais en prenant des valeurs maintenant négatives donc qu'est-ce qui va se passer le point et prime vous voyez descend donc il parcourt le cercle dans le sens inverse du sens trigonométrique c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre le même sens que celui des aiguilles d'une montre et on va se construire au fur et à mesure les fonctions sinus et cosinus le sinus étant toujours le y du point i prime et le cosinus étant l'abscisse du point i prime ici un peu moins de 0,5 on est bien ici un peu moins de 0,5 pour le cosinus et donc on peut continuer comme ça et donc aller faire un tour complet de cercle dans l'autre sens et obtenir donc attendez je vais peut-être diminuer ici pour qu'on puisse le voir complètement voilà on obtient donc ici de 0 jusqu'à de 0 à moins 360 on obtient donc une nouvelle période de la fonction sinus et cosinus mais cette fois pour des angles négatifs et on peut continuer avec les angles positifs et là je vais pouvoir parcourir deux périodes cette fois donc de moins 6 à à peu près moins 12 puisque 4 fois 2pi c'est une période fois 2 ça fait 4pi pi c'est 3,14 donc c'est 4 fois 3,12 donc voilà si vous voyez les points C et S se trouvent maintenant à 720 degrés donc 12,56 12,56 à peu près donc pour la piscine du point C et la piscine du point grand S 4 fois pi 2 périodes alors je vais maintenant retracer les fonctions sinus et cosinus pour qu'on les voit quand même voilà elles sont ici sur 3 périodes et donc 2 maximums sont séparés forcément toujours par une période donc 2pi que ce soit pour la fonction sinus et cosinus c'est pareil pour les minimums ils sont toujours séparés d'une période c'est à dire 2pi par contre faites attention les racines les racines les passages par 0 en fait sur une période j'ai un passage à 0 mais avec une fonction avec le sinus par exemple ici qui augmente et un passage à 0 avec le sinus qui diminue évidemment pour avoir la période je suis obligé d'attendre le passage à 0 avec un sinus qui augmente à nouveau et donc là je suis évidemment là j'ai fait un tour complet et pareil je peux continuer pareil et pour la fonction cosinus c'est pareil là je m'arrête à une racine donc une valeur du cosinus une valeur de l'angle pour laquelle le cosinus vaut 0 j'ai une première racine ici la deuxième qui se trouve ici c'est une demi-periode je n'ai pas corrigé aucune demi-periode on est bien d'accord que la fonction cosinus je démarre ici je démarre avec un cosinus égal à 1 mon premier 0 je l'obtiens à pi demi ici quand je suis ici donc c'est ici ce point là correspond à quand je suis quand le cosinus vaut 0 ici le point qui correspond à l'angle sur le sort trigonométrique est ici il a un y égale à 1 et un x égale à 0 x étant le cosinus et je vais encore de nouveau être le cosinus va de nouveau être égal à 0 pour le point ici diamétralement opposé et ça correspond évidemment à ce point ici avec un cosinus qui diminuait qui augmente en fait qui est en train d'augmenter ici pour passer de moins 1 à 1 et en passant par 0 donc le cosinus qui passe de moins 1 à 1 en passant par 0 0 c'est ici moins 1 le point est là et 1 le point est primé c'est ici et puis après on continue c'est toujours le principe voilà voilà et n'oubliez pas donc les ordres à l'origine le sinus commence à 0 quand l'angle vaut 0 le sinus vaut 0 et quand l'angle vaut 0 le cosinus est égal à 1 tandis que les racines c'est les valeurs des fonctions c'est les valeurs des angles c'est les valeurs des x lorsque le y vaut 0 c'est les valeurs des angles quand les sinus et cosinus valent 0 bien je vous remercie de votre attention